Bonjour Claude Diakoub. Bonsoir Barbara. Comment ça va ? Très bien merci. Ça va bien ? Oui. Ça fait longtemps. Ça fait quelques années on va dire, quelques années. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui 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 en quelques mots Claude Moussa Diakoub. Moussa c'était mon père Claude Diakoub donc je suis né en Martinique à Fort-de-France Louis-François Rago il y a quelques années à 60 ans et des poussières donc c'était une autre époque. J'ai vécu en Martinique 40 ans de ma vie. J'ai quitté mon île natale juste pour mes études d'architecture à l'école spéciale d'architecture à Paris donc durant sept ans voilà et quand je suis rentré diplômé en 89 tout de suite j'ai monté mon atelier c'était rivage à l'époque qui s'appelait rivage au pluriel et j'ai travaillé pendant 13, 14, 15 ans non-stop en libéral ici en Martinique. J'ai fait beaucoup d'architecture bien sûr en tant qu'architecte mais j'ai fait pas mal de choses dans le design de mobilier urbain. Et les événements aussi. Et les événements aussi ça c'était la troisième casquette donc beaucoup d'installations éphémères artistiques. La savane de Fort-de-France, Château Aubéry en 92, la rue François Rago qu'on avait fait ensemble en 96, j'attends la fin de monde, la mise en lumière du tombolo à Sainte-Marie en 98. Et puis ma dernière installation c'était 2002. J'ai 30 000 âmes sous les cieux. C'était donc le centenaire de l'éruption de la montagne Pelée. On avait plongé dans la baie de Saint-Pierre 30 000 bâtons lumineux voilà. Et donc tout ça 2002. Mais justement 2002 j'ai quitté la Martinique après aussi beaucoup de projets d'architecture, de mobilier urbain avec le conseil général à l'époque des DST. Et puis je suis parti vers d'autres horizons. J'ai été vivre en Syrie, pays que je ne connaissais que l'été avec ma mère, donc mon petit frère. C'est donc le pays de tes parents ? Le pays de mes parents. Ma mère et mon père étaient donc Syriens. Donc ça remonte à mon grand-père. En fait c'est mon grand-père qui est venu en Martinique il y a maintenant 80 ans et 85 ans. Et donc voilà, donc je suis la première génération née en Martinique. Et donc la Syrie je ne la connaissais que l'été. On y allait en vacances ou les 2-3 ans. Et puis là à un moment donné je me dis tiens j'ai envie de vivre cette expérience. Et puis la Martinique c'est vrai que j'ai commencé un peu en 2002 à saturer. J'avais fait un peu le tour de la question. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas changer. Et donc je suis parti en Syrie. Je me suis installé une dizaine d'années. Donc là je me suis consacré à l'enseignement et à la recherche. Ça c'est mon autre casquette pendant 10 ans. Donc j'ai enseigné l'architecture essentiellement en Syrie. Alors on va revenir sur l'épisode syrien qui a rencontré la guerre d'ailleurs. Mais revenons à l'architecture. Pourquoi tu as voulu être architecte ? Oui je me pose souvent la question. Je ne sais pas. Il y a un déclic quand j'étais petit justement. Je me souviens d'un souvenir très tenace. C'est à Baalbek. Ce sont des vestiges romains au Liban. Et je me rappelle j'avais 8 ans et je sautais d'une pierre à l'autre sous ces arcades, ces voûtes romaines. Et je trouvais ça merveilleux. Je dis à la maman mais c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'architecture. J'ai dit ah bon d'accord. Et ma mère en fait je pense que c'est tout ça le déclic. Ma mère voulait être architecte. Et quand elle a eu son baccalauréat en Syrie dans les années 60, elle avait 17 ans, était une des rares filles à avoir un baccalauréat déjà dans cette région de Tartus où elle vivait. Et elle voulait faire donc architecture. Et mon grand-père qui était très tourné pour les études pour tous ses enfants, les filles y compris, lui avait dit ok. Mais voilà, il y a un accident de la vie. Mon grand-père est décédé. Et on a dit à ma mère, pas d'étude, on va te marier à un Américain. Donc c'est mon père l'Américain. Ce qu'on appelle le fameux Américain, c'est les Syriens qui partaient. Ils pensaient que tu es vraiment Américain. Donc c'est un Syrien mais c'est un Syrien qui avait voyagé. Et quand ils ont marié à mon père, quand elle est arrivée à Martinique, elle pensait vraiment aller aux Etats-Unis d'Amérique. Et même mon grand-père, il faut savoir cette petite anecdote très rapide, mon grand-père est arrivé ici comme beaucoup de Syriens de la côte Méditerranéenne. Parce qu'à l'époque, sous protectorat français, la Syrie, ils affichaient dans les préfectures, ils avaient des affiches, ils disaient aller aux Amériques. Ils insistaient à la population aller aux Amériques. Et ils savaient qu'il y avait deux populations minoritaires qui étaient vraiment dans la mouise, on va dire. C'étaient les chrétiens et les alawits. Et donc c'est eux d'ailleurs qui sont venus en Martinique. Et eux pensaient vraiment qu'ils allaient aux Etats-Unis d'Amérique. C'était marqué aller aux Amériques. Donc c'était quoi ? C'était faire fortune ? C'était quoi ? C'était le rêve américain ? Mais vraiment, ils étaient vraiment dans une certaine misère, ils crevaient de faim pratiquement. Donc ils partaient, ils laissaient fin les enfants derrière eux, ils partaient un peu à l'aventure. Et ils pensaient aller aux Etats-Unis d'Amérique quoi. Et puis à Martinique, une fois qu'ils arrivaient à Martinique, c'est quand ils ont fait le tour de l'île au bout de 2-3 jours. Mais attendez, c'est une île ? En fait, quelle langue parle-t-on ici ? Ah c'est pas les Etats-Unis d'Amérique ? Bon c'était un peu trop tard, ils étaient arrivés. Et comment il est arrivé ? Est-ce qu'on t'a raconté cette histoire ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je te dis, parle le protectoire français, donc ils font les papiers très vite. En bateau ? En bateau, bien sûr. En bateau. Cargo. Donc ils faisaient tout le périple méditerranéen, c'était Tartus, Beyrouth, Beyrouth-Alexandrie, enfin etc. Chypre, ils passaient, je sais pas, 15 jours pour arriver à Marseille. Et à Marseille, ils faisaient 2-3 nuits, ils avaient le relais. Pareil, aller aux Amériques, c'est par là. Et pareil, ils faisaient Lisbonne, les Açores, etc. Donc ça leur prenait 2 mois pour arriver à Martinique. Et alors donc, tu es retourné en Syrie, le pays de tes parents, donc tu t'es enraciné là, et puis tu as enseigné. J'ai enseigné. Et puis la guerre, donc tu as fait quoi ? Qu'est-ce que tu as enseigné ? Et la guerre est arrivée. J'ai enseigné en l'architecture, donc mon domaine de prédilection. J'ai même monté une faculté d'architecture privée avec un programme mi-français, mi-américain. La guerre est arrivée en 2011, donc les événements en mars 2011. Moi, j'avais déjà remis un pied en France en 2008 parce que je me suis remis aux études. J'ai fait un doctorat en information-communication lié à la pédagogie et l'architecture. Et donc, j'étais pratiquement moitié-moitié entre Paris et Damas. Damas, j'enseignais. À Paris, j'allais faire mon doctorat. Et puis, quand en 2011, ça a éclaté, j'ai fini mon doctorat en novembre 2011. J'ai soutenu ma thèse et je suis resté quand même enseigné jusqu'à une bonne année. C'était très délicat parce qu'un jour, on était… voilà, donc il y avait des bus qui étaient mitraillés, il y avait des enlèvements, etc. Donc là, ça ne servait à rien. Donc, c'était impossible d'enseigner. Je suis parti. Et donc, je suis rentré à Paris où j'ai enseigné. Donc, avec mon doctorat, autant en information-communication à Paris 8 à Sainte-Denis et à l'école spéciale d'architecture d'où j'étais diplômé. Et puis, c'est par la suite que je suis revenu encore en Syrie en 2015-2016. Donc, j'ai participé à des opérations humanitaires. Donc, avec des fonds européens. Donc, on a formé des architectes, voilà. Et on est beaucoup intervenus dans les camps de réfugiés syriens, en Jordanie, en Turquie et au Liban. Et aujourd'hui, tu vis à Houston, aux Etats-Unis. Pardon ? Aujourd'hui, tu vis à Houston, aux Etats-Unis. Oui, pardon, pardon. Absolument, absolument. Oui, je suis un peu différent. Absolument. Donc, je suis à Houston maintenant depuis trois ans. Ben, j'ai suivi ma femme. Finalement, le rêve américain de ton grand-père, c'est toi qui l'a réalisé. Oui, voilà. Je l'ai réalisé, effectivement. Je ne me ferai pas comme ça. Oui, donc, c'est ma femme qui est aussi syrienne et qui y est depuis quelques années, parce qu'elle, c'est toute sa famille maternelle qui est en Syrie, donc Nivine. Et donc, c'est elle le plus simple pour nous. Est-ce qu'elle venait en France ou moi, j'allais en Syrie ? Elle est aussi architecte. Elle est aussi début de l'école spéciale d'architecture. Et donc, voilà. Depuis trois ans, on est à Houston, Texas. On fait avec. On vient d'avoir des jumeaux qui ont presque deux ans. Donc, pour l'instant, on y est. Mais c'est vrai que là, je suis de retour en Martinique. Oui. Pourquoi faire, d'ailleurs ? Alors, en janvier dernier, donc il y a cinq mois, le campus Caraïbéien des Arts m'a invité à faire un workshop à des étudiants en art. Et d'ailleurs, je les ai fait travailler sur la savane de Fort-de-France. Un peu comme ce que moi j'avais fait il y a 30 ans. Donc, sur des installations éphémères. Et d'ailleurs, c'est le campus aussi qui m'avait invité il y a 13 ans, en 2010. C'est les deux seules fortes sur l'Union Martinique entre 2002 et aujourd'hui. Et en revenant en janvier, j'ai repris des contacts. Certaines personnes m'ont contacté en me revoyant. Et de là, je suis revenu en mars, là maintenant en juin. Et il y a des projets qui pointent forme. Donc, on a pas mal de projets. Il est possible que tu te réinstalles ici. Mais le carnet commence à s'étoffer. Et puis, c'est difficile d'être loin de la famille, des enfants. Parce que quand je viens ici, c'est deux semaines. Là, je fais presque trois semaines. Donc, oui, pourquoi pas venir ici peut-être un certain temps, dans mon île natale, l'île des revenants. Donc, oui, on envisage peut-être. Mais en gardant un pied aux États-Unis pour différentes raisons. Parce qu'on a quand même des projets là-bas. Et alors, tu y as fait allusion tout à l'heure. Donc, tu as travaillé beaucoup sur des installations. Et notamment celle-ci, donc en 96. C'était donc « J'attends la fin du monde » avec plusieurs… C'était un triptyque. Donc, le dernier volet, je me rappelle de ça. Bien sûr. C'était à ATV. On avait couvert cette manifestation. Absolument. Où tu avais couvert toutes les voitures, en fait, tout ce qui était dans la rue de Fontorango. Et tu faisais venir les gens dans la rue. Oui. Parce qu'il y avait une espèce d'idée qu'il fallait redonner à la ville sa fonction première. Bien sûr, bien sûr. C'était quoi, à l'époque ? Déjà à l'époque… Déjà 92, quand j'ai fait ma première… Oui, c'est ça, 92 avec la Savanne. Déjà, la Savanne de Fort-de-France, c'était pareil. Moi, j'étais désolé de voir qu'un endroit où moi, j'allais tout petit… C'était vidé. C'était vidé, pour les raisons qu'on sait à l'époque. Et mes parents, c'était l'endroit où ils allaient se promener. La fameuse allée des soupirs où il y avait Joséphine tout au bout de l'allée. Voilà. Donc, déjà ça, c'était pour moi, en tant qu'architecte et citoyen engagé, de dire, voilà, c'est à nous certainement de réinvestir la ville, notre ville. Eh bien, à l'époque, c'est ma ville à moi. C'était la Galeria. C'était le début. C'était le début. Ça veut tout dire. Et oui, 96, donc j'attends la fin du monde. C'était un triptyque. C'était le troisième volet de ma ville une nuit. On réinvestissait. On avait fait un premier volet à la rue Périnon, une vieille maison coloniale citadine. Et puis, on avait fait un deuxième événement à la rue Lazard-Carnot aussi. Et puis, j'attends la fin du monde. Oui, c'était des voitures qui étaient stationnées sur… Il y avait 50 voitures sur toute la longueur et 70 ou 80 postes de télévision. C'était vraiment une bâche plastique pour faire un style. Mais le style, c'est très intéressant parce qu'il a plu. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il a plu ce jour-là, cette nuit-là. Et mine de rien, on était pas mal. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans ces installations, ce n'est pas l'œuvre en elle-même, l'esthétique, c'est beau, c'est pas beau, je sais pas quoi. C'est vraiment qu'on se retrouve ensemble dans des lieux qu'on a justement à se réinvestir. Et ce qui m'a plu ce jour-là, c'est que je me rappelle d'hommes politiques qui se sont montrés ce soir-là, et des commerçants, beaucoup syriens, en disant « mais il y a un problème, que fait-on ? » Et tout le monde était là à discuter pendant quelques heures dans cette frouille-François Argo dont on avait pris possession. Et alors, on est en 2023, 1996, tu reviens, tu es parti, Syrie, Houston, Paris, etc. Tu reviens, les problématiques que tu as soulevées, qui ne sont pas uniques, qui ne sont pas propres à la Martine. Absolument, non, bien sûr. Ce sont des certifications des centres-villes, certaines villes aux États-Unis, par exemple, sont complètement… La voiture reine… Voilà. À quoi ? Donc, c'était ça, ton constat ? La voiture reine… On n'a pas ça, on a fait des reportages là-dessus. On n'est pas revenu en arrière. On n'est pas revenu en arrière, non, 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 mais c'est vrai qu'on peut encore… Bon, il y a eu des projets comme le CSP, par exemple. Moi, j'ai envie de dire « ok, ça a pris quand même un certain temps, mais allons-y, poursuivons, poursuivons ». Il est plus vite, peut-être. Il doit être poursuivi vers le nord, il y a plusieurs versions d'actions à étudier, etc., etc., les transports publics… Moi, je me rappelle, j'ai beaucoup fait… J'ai fait quatre apportements à l'époque en tant qu'architecte, dont celui du Diamant, avec la passerelle, donc, qui va à 70 mètres du rivage, justement, pour qu'il y ait un transport public maritime. Bon, je vois, je sais qu'aujourd'hui, il y a une navette à casse-pilote, par exemple, entre fonds de France et casse-pilote. Mais voilà, on a mis en place, parce qu'à un moment donné, on a eu beaucoup, beaucoup d'un coup avec la décentralisation, la région, etc., des fonds européens. On a eu des moyens financiers, mais colossaux, quoi, la Martinique, elle les a encore. Elle les a encore. Et j'ai envie de dire, voilà, il faut y croire, il faut poursuivre cet effort. Je sais qu'il y a peut-être un thème que je prends les devants, ce dérèglement climatique. Là aussi, quoi, on a les solutions, on les connaît, les solutions. C'est vraiment les gammes de l'architecture, les gammes de l'urbanisme, mais il faut s'y mettre intelligemment ensemble, quoi. – Précisément, voilà, tu fais des questions aussi et des réponses. – Désolé, je dévoile. – L'un des enjeux, donc, pour la Martinique, c'est la place des moyens de transport communs, donc la place de la voiture, mais c'est aussi, comme pour le reste du monde, le réchauffement climatique, la crise climatique. Toi, tant qu'un architecte, ça t'interroge ? – Ça m'interroge beaucoup, oui, depuis quelques années. Moi, je suis, je lis mon France Antille où que je sois dans le monde régulièrement, et c'est vrai que j'ai souvent vu cette histoire de brune de sable. Et là, je l'ai vécu, c'était pas seul lundi ici, c'est lundi dernier, je me rappelle. Et là, je me suis dit, parce que là où je résise en ce moment, je vois la baie de Fort-de-France, je vois Fort-de-France, je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est ça la brune de sable. Et puis cette chaleur, cette moiteur, je me dis, mais j'avais oublié que c'était comme ça à Martinique, mais non, ce n'était pas comme ça. – Ce n'était pas comme ça. – Ce n'était pas comme ça, bien sûr. Et là, c'est pareil, on les connaît les solutions. Nous, en architecture, même si, et c'est dommageable, on ne fait pas ce qu'on appelle l'architecture tropicale dans nos études en France, sans si peut-être on pourra en parler, on les connaît les solutions. On sait d'où viennent les vents dominants, on sait d'où vient l'alysée. – Quoi les solutions ? – Déjà, aller capter l'alysée, les vents dominants, déjà s'orienter, orienter telle ou telle pièce dans les bonnes orientations, voilà, etc. On les connaît ça, et souvent on les oublie parce que… – Qui c'est qui oublie ? Les architectes les oublient ? Pas les architectes, les gens font les maisons peut-être sans l'architecte. – On ne les oubliait pas, l'habitat vernacular n'oubliait pas, ils savaient comment s'abriter de la pluie, comment ventiler en ventilation, on prend la ventilation basse en aére et on part en ventilation haute, l'air chaud part vers le haut. Ça, on le connaissait, il y a eu des ouvrages faits il y a 40 ans. – Et pourquoi on a oublié ça ? – Pardon ? – Pourquoi a-t-on oublié ça ? – On a oublié ça par excès de modernité, j'ai envie de dire, quand on s'est mis au tout béton déjà. Ça aussi, il faudrait revoir un peu notre façon de faire. – Mais on a oublié qui on était en fait. – Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a fait comme on fait ailleurs, on a fait comme on nous envoyait des plans de métropole avec les… Moi récemment, là je suis en train de réhabiter un bâtiment de logement Service Technique du Lamantin et j'ai trouvé des plans en question, ils avaient le chauffage, ils avaient mis le chauffage, c'était il y a 50 ans. Oh oui, mais les lycées, le CCHH, il est arrivé avec des plans, tout fait, il y avait le chauffage. Ils ne savaient pas du tout où est-ce qu'ils ont envoyé les plans, la Martinique. – Et on a copié. – Oui, on a oublié l'essentiel. Moi je pense aussi, c'est lié au… Alors ça, j'en parlais avec un ami hier, le niveau des études en architecture, mais c'est aussi pas que l'architecture. Hélas, on a des enseignants qui sont un peu démobilisés pour différentes raisons. Voilà, comme dans l'éducation nationale, c'est pas évident, c'est pas bien payé ou je sais pas quoi. Et puis on fait confiance à l'étudiant un peu libre avec sa petite machine, sur l'ordinateur, et ça c'est un fléau mais complet, complet. On oublie la main, on oublie l'intelligence de la main, son intelligence tout court, son intuition, et ça on a oublié. Mais voilà, donc il suffit juste de se remémorer les gammes, comme pour un musicien, les gammes de l'architecture. – La suite pour toi, c'est quoi ? – La suite ? Moi, Claudiacou, personnellement, peut-être revenir, comme je le disais, remettre un pied en Martinique, peut-être deux pieds, pour moi sur du court terme, moyen terme. On verra, en tout cas là je reviens pratiquement tous les mois, donc ce qui m'interpelle, c'est que c'est différents projets. Donc il y a de l'architecture, il y a des installations éphémères. J'ai une installation éphémère à casse-pilote dans la baie, enfin la cric de casse-pilote, de l'architecture, des aménagements de place, réhabilitation, etc. Et oui, j'ai envie de, pourquoi pas, me réengager, voilà, citoyen martiniquais. – Le mot de la fin, ce serait quoi ? – Je suis de retour, préparez-vous. – Claudiacoube is back. – I'm back, merci. – Merci Claudiacou. – Merci Barbara, merci. – Merci.